bon il ya un doute dans ta vie quelque chose qui pose problème tu sais tu sais pas comment le résoudre ça fait longtemps que c'est là tu sais pas comment le résoudre ça bouffe ça bouffe la vie c'est là depuis longtemps ça te bouffe la vie tu veux absolument rien faire tu as tout essayé tu as essayé toutes les techniques casuelles scientifiques de tout toutes les justifications mentales ça marche pas ça marche pas c'est toujours là ça te bouffe la vie et tu sais pas quoi faire cette personne est toujours là elle est toujours dans ta tête ou cette situation elle bouge pas tu vois ou alors t'as pas le courage de partir t'as pas le courage de faire ce truc ça bouge pas ça veut pas venir quoi je vais te donner la méthode je vais te dire ce qu'il faut que tu fasses toutes les techniques mentales tout ce que tu veux tout ce que tu vas pouvoir te dire tu le sais ça marche pas il ya aucune justification qui pourra qui pourra te rassasier le cerveau par contre je suis un grand adepte des méthodes d'enfants des méthodes qui touchent les enfants parce que quand tu arrives à motiver un enfant c'est que tu as réussi à toucher une corde sensible de l'âme et que tu as touché vraiment le bon point qui va faire que le gosse il va repartir sur sa voix si tu arrives à te motiver comme tu pourrais motiver un enfant tu as tout gagné je vais te dire comment je fais moi je suis un grand fan de naruto naruto je t'en ai déjà parlé sur cette chaîne si tu me connais si tu découvres maintenant tu peux regarder j'en parle naruto c'est mon idole tu sais on a tous un héros comme ça peut-être de bd peut-être de films de séries j'en sais rien à un moment il passe cette période de doute il vit une situation critique il est dans la merde tu sais ce moment où le ou ton héros il se fait frapper il se fait frapper par son ennemi tu vois il prend un sacré coup quoi il est bien amoché mais il prend un sacré coup il est par terre quoi il bouge plus et là tu peux tu vois ses mains qui commencent à trembler qui te montre qu'il est toujours en vie et il se relève il regarde son adversaire il est debout il est essoufflé il saigne il saigne de la bouche il pisse du nez tu vois il pisse le sang et là il regarde son adversaire et dans son regard tu lis le fameux et now what et maintenant quoi et ce sentiment là c'est ça que tu dois cultiver mets toi dans la tête de ce personnage là que tu admires et et imagine qu'il est à côté toi et regarde regarde comment il réagit regarde la façon dont il regarde son adversaire et qui lui dit ok et maintenant quoi et c'est ça que tu dois faire prends cette situation regarde là en face en face regarde là en face regarde ce projet que tu as en face de toi regarde cette personne qui t'a largué qui t'a fait chier qui t'a pourri la vie pendant 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 deux ans pendant peut-être trois mois j'en sais rien tu la regarde en face et tu dis et maintenant quoi les techniques qui motive un enfant c'est les meilleures astuces moi je suis un grand adepte des trucs pour les enfants parce que les enfants c'est les c'est les êtres les plus sensibles et les êtres les plus vrais dans ce monde est ce qui ce qui marche sur un enfant marche nous dix fois mieux sur un sur un adulte comme je te laisse avec ça now what